Mathieu bonjour, tu étais au Workflow Lab d'Adobe Un produit qui est intéressant, qui n'est pas encore complètement abouti mais bon ils sont clairs là-dessus, pour l'instant c'est les early seeding stage pas de problème avec ça, ils en sont à la version 2.5 ils pensent sortir la version 3 en téléchargement sur les labs d'ici 4 semaines c'est un logiciel qui est à mi-chemin entre du Project d'un côté, de chez Microsoft et puis un Gantt Project qui est le projet en open source de l'autre côté il est plus souple, plus simple à utiliser que Gantt Project il a beaucoup moins de fonctionnalités mais c'est normal que Project de chez Microsoft et puis il y a deux ou trois idées super intéressantes dedans bon les choses habituelles de gestion de projet mais après il y a la possibilité notamment de mapper les compétences nécessaires pour un projet et puis il y a aussi la possibilité pour les gens qui bossent dans l'équipe de mapper leurs propres compétences et donc au bout d'un moment tu juxtaposes les compétences de chacun pour voir qui est la bonne personne pour accomplir cette tâche donc c'est un produit qui est intéressant, qui doit encore grandir et se développer je crois que c'est surtout quelque chose qu'on verra dans quelques temps comme étant une appli web de gestion de projet et quelque chose qui va vivre à mon avis plutôt en ligne qu'en tant que logiciel D'accord, c'est plutôt adapté aux agences créatives ou c'est pour tout le monde ? C'est pas forcément pour tout le monde déjà très clairement c'est pour les utilisateurs de produits Adobe puisque directement dans les ressources tu retrouves la liste totale de tous les logiciels Adobe qui vont être utilisés pour accomplir telle ou telle tâche c'est plutôt orienté au développement de projets web, de projets informatiques ou bien de campagnes de communication c'est quelque chose qui est complètement aussi en phase avec la charte et avec les réflexes qu'on a par rapport à tous les autres produits Adobe voilà, ça donne une idée de l'orientation Alors c'est fait en quoi ? C'est fait en flex je suppose ? C'est du R C'est une appli R C'est complètement perceptible dès l'ouverture il y a la même couleur, la même police, toute la même disposition et ça fonctionne bien, c'est léger D'accord, merci beaucoup